Quel regard avez-vous aujourd'hui sur l'Algérie ? Si vous étiez au pouvoir, quelle serait la relation avec la France et l'Algérie ? Et la politique franco-algérienne ? Écoutez, j'ai toujours une certaine nostalgie pour l'Algérie, comme les enfants de parents divorcés, si vous voulez. Bon, moi j'avais une autre conception du monde, moi je pensais que l'Algérie pouvait être française et donner à la France l'atout extraordinaire d'avoir un pied sur deux continents différents. Bon, et donc, ainsi faire participer la population originaire d'Algérie, qui il y avait à ce moment-là, je vous rappelle, que 10 millions d'habitants, dont 9 millions de musulmans, à la prospérité française. Et au contraire, ces gens-là, d'humants et éduqués, dans l'esprit national bien sûr, auraient été les meilleurs représentants auprès du monde entier, parce qu'il y aura du monde musulman, les meilleurs VRP de la France, en quelque sorte. Malheureusement, l'histoire n'a pas pris ce tour-là, on n'a pas tenu les paroles données, je crois qu'on n'a pas répondu à l'appel des plus nombreux. Vous savez, je vais vous dire une confidence, un jour, il m'est arrivé de déjeuner, très peu de temps avant sa mort, avec Kumbel Kassel, qui était un des chefs du FLN, un des principaux chefs du FLN, et qui a été assassiné d'ailleurs quelques temps après, et la plupart des chefs du FLN, vous savez, sont morts, comme généralement les révolutionnaires, sont toujours victimes de la révolution qu'ils ont déclenchée. Et bien, Kumbel Kassel m'a dit, tu vois, parce qu'on se parlait comme nous avions été des ennemis, combattants l'un contre l'autre, encore qu'il m'ait dit, tu sais, c'est grâce à moi et à Boussouf, à Bérafil Boussouf, si tu n'as pas été tué, parce que Bentobal Lagdar voulait te faire tuer. Il dit, c'est nous qui l'avons empêché, justement parce que tu avais été un défenseur de l'Algérie française sincère, qui voulait faire de nous des citoyens comme les autres, même si nous étions indépendantistes, dans une vue tout à fait contraire à la tienne. Et il dit, tu vois, ce qui est terrible, c'est que nous, on se battait pour l'indépendance, mais on ne pensait pas qu'on aurait l'indépendance comme ça, qu'il y aurait entre la France, et nous, il y aurait quand même un partage. Et il dit, de Gaulle nous a foutus d'Algérie à travers la gueule, n'est-ce pas, comme ça, d'un seul coup. Et on a bien failli, il a bien fallu qu'on fasse avec, n'est-ce pas, cette confidence est extraordinaire, que je crois ne l'avoir pas parlé jusqu'à présent, ou rarement. Eh bien, je crois que c'est un peu ça, c'est qu'on a jeté par-dessus bord, tout, avec les drames que ça a suscité. Vous vous souvenez, je ne peux pas me souvenir quand même du sort absolument tragique des Harkis, soldats de l'armée française, trahis par le gouvernement français, livrés à leurs ennemis, massacrés, ou ici, accepter, si j'ose dire, et mis dans des camps forestiers, ou des choses comme ça, misérables. Et là, il y a quelques épisodes dont je ne suis pas plus fier que ça. Mais vous savez, moi, je tiens que l'histoire de France est un tout pour moi. Il y a eu des hauts, des bas, des victoires, des défaites, des choses merveilleuses, mais aussi des choses sordides, quelquefois, comme dans la vie. La vie des peuples, c'est comme la vie des êtres. Eh bien, moi, je suis l'héritier de tout ça. Et j'assume tout ça. Mais je pense que quand on peut réparer, quand on peut améliorer les choses et réparer les injustices, il ne faut pas avoir de cesse de le faire. Je vous entends parler avec l'Algérie avec un peu d'émotion. Oui, bien sûr. Je me suis impliqué, moi, dans cette affaire-là. C'est quand même un échec de ma génération. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Jean-Marie Le Pen aime l'Algérie ? Je suis prêt même à me rendre en Algérie, à condition que soit levée un certain nombre des diffamations dont j'ai été l'objet, des mensonges dont j'ai été l'objet, généralement générés d'ailleurs en métropole ou par les amis de ceux qui en métropole sont mes ennemis. Vous pensez avoir laissé un bon souvenir en Algérie avec qui vous avez pu rencontrer ? Comment savoir ça ? Oui, mais est-ce que les gens à qui j'ai laissé un bon souvenir auraient le droit de le dire ? Je ne suis pas sûr, n'est-ce pas ? Je crois que là, on vit dans une... Justement, il n'y a pas eu de réconciliation. Et un homme comme Mouté Vica est un homme qui met sans arrêt le fer dans la plaie. Il veut bien venir se faire soigner à Paris, mais il continue à prétendre que la France a célébré en Algérie un génocide culturel, et ce qui est faux, ce n'est pas vrai. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu des moments très douloureux, mais il y en a eu aussi en Vendée, il y en a eu en Savoie, il y en a eu en Bretagne, dans l'histoire de France, il y a eu comme ça des déchirements. Moi, je ne veux pas insulter l'avenir. Je pense que nous avons en commun des infinités, peut-être même des intérêts primordiaux. Il ne faut jamais jeter le bébé à la région du bain. Voilà.